Musique Alors cette année c'est assez particulier, le Khater Sneh, vous avez été parmi nous de manière très sympathique et courtoise les deux premières éditions. Ce n'est que c'est un peu plus particulier, le Khater, on a décidé évidemment en vue des événements du Bardo que l'art et la culture devaient vraiment se positionner de manière plus intéressante par rapport à l'obscurantisme qui touche un peu notre pays aujourd'hui. Donc on a fait une édition spéciale de Jao qui était vraiment en faveur, en support au Bardo et donc cette année au lieu de rester sur deux jours d'événements, on part sur quatre journées pleines, assez chargées avec une audience assez sympathique et puis surtout des panélistes et des intervenants internationaux. Les gens me disent mais qu'est-ce que c'est Jao ? Jao c'est comme vous l'avez dit, une plateforme qui est assez neutre, qui se développe de manière très organique, mais Jao c'est surtout un état d'esprit, l'état d'esprit de la caravane culturelle. Donc l'idée c'est quoi ? C'est que moi j'ai monté Jao il y a trois ans à Jeddah, surtout dans le but d'essayer de minimiser l'écart, le gap qu'il y a entre les pays producteurs de culture et les pays importateurs de culture. Donc ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui dans la conjoncture actuelle, on est dans un monde où malheureusement le monde arabe est quasiment exclusivement représenté autour du golfe, que ce soit dans les foires d'art contemporains d'Abu Dhabi, de Dubaï, les musées qui émergent un peu partout dans le golfe, certainement surtout à Doha. Et puis il y a un réel déséquilibre en fait entre ces pays qui sont évidemment riches en pétro-dollar, qui sont très actifs au niveau de la mise en valeur et de l'événementiel autour de l'aréna culture. Et les pays qui produisent cette culture-là, les pays riches en histoire, en culture, qui eux malheureusement n'ont pas forcément les moyens de la mettre en avant de la même manière, mais qui produisent, qui sont là et qui réellement apportent ce contenu qui est primordial. Donc on a créé Jao dans l'optique de vraiment forcer les gens à aller vers les pays qui sont exportateurs de cette culture. Donc on a commencé en Arabie à Jeddah, qui est évidemment une ville extrêmement riche culturellement parlant. On a commencé à Jeddah, on s'est importé sur Tunis. Après Tunis, nous partons à la Mala. Donc Jao, c'est vraiment l'esprit festif autour de l'art et de la culture qui est profondément tunisien, mais qui se déplace de ville en ville à travers le monde arabo-musulman. Et puis surtout, en fait, Jao, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée de créer un peu un sens de cohésion entre ces différents acteurs culturels. La matière y est, et les galeristes font du boulot extraordinaire depuis des décennies. Le problème, c'est qu'il y a un manque de mise en valeur de ce travail-là, et il y a surtout un manque de cohésion. Donc là, ce qu'on est en train d'essayer de créer avec cette plateforme Jao, c'est vraiment d'aider à l'unité au niveau de ces différents intervenants. Donc on leur dit, écoutez, créez un peu de fraternité entre vous. Le fait de dire, il y a quatre jours pour l'art et la culture, ça force automatiquement les gens à communiquer. Donc la galerie A, qu'on parle avec la galerie B, le ministère de la culture rentre un peu plus dans le sujet, les artistes communiquent un peu plus entre eux. Donc on est en train d'essayer de créer comme une forme de col, d'adhésif, en fait, sur quatre jours, pour forcer les gens à se parler. Voilà. Donc que tous les intervenants de cette scène très excitante et très active tunisienne se rencontrent et qu'ils soient forcés à collaborer sous cette ombrelle de Jao. Voilà. Franchement, l'opinion générale est extrêmement favorable, sauf que les gens ne sont très mal informés. Donc pour les gens qui connaissent un peu la Tunisie et qui ont un bon niveau et une bonne connexance de l'histoire de l'art en général, c'est des gens assez avertis qui sont dans la reconnaissance du patrimoine tunisien et qui sont vraiment très admiratifs de ce qu'on a produit. Mais l'audience générale qui est encore sur le bling-bling, sur les paillettes de Dubaï, Abu Dhabi, etc., sont un peu... ils ne savent pas ce qui se passe en Tunisie. Donc c'est pour ça que Jao opère un peu à deux niveaux. Donc on est vraiment au niveau local où on essaye de faire intervenir tous ces acteurs. Mais à l'international, on est en train de dire, voilà, nous on vous a créé une chakchouka sympathique tunisienne. Ils ont fait des choses, ils ont fait des choses, des choses, des choses, des éléments que le pays est en train de produire actuellement. Ou c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Donc par exemple, dans le cas de Jao cette année, sur les quatre journées de Jao, donc du 28, 29, 30, 31, les deux premières journées sont liées à... sont vraiment très ancrées sur un symposium académique très sérieux qui va avoir lieu au Bardeau. Et durant ce symposium, nous avons invité à peu près une quarantaine d'intermédients internationaux. Donc on a des personnalités de New York, de Sharjah, de Beyrouth, de Paris, de Madrid, vraiment des gens d'un peu partout. Et ces gens-là viennent pour nous parler de l'art et la culture en Tunisie, pour créer un vrai dialogue entre l'international et le local. Mais surtout, c'est des gens à qui on va faire découvrir cette plateforme. Donc ils vont être là. Non seulement ils sont producteurs d'informations, en raté l'oumagine, c'est-à-dire qu'il y a qui il y a ? Donc quand on a, par exemple, Antonia Carver, la directrice de la Foire de Dubaï, qui vient à Tunis pour nous parler de comment est-ce que la Foire de Dubaï va de plus en plus intégrer la Tunisie dans la Foire de Dubaï, elle va nous en parler, certes, mais elle va aussi se balader à Tunis, à la Médina, elle va aller à Rades, elle va aller à Carthage et elle va découvrir la Tunisie. Donc quelque part, elle nous amène un peu de chez elle, mais elle repart avec un peu de chez nous à Dubaï. Donc c'est vraiment cette histoire de dialogue culturel qui est très importante. Il y a une soucoupe volante, faite de conteneurs, qui est un truc un peu dingue sur lequel on bosse jour et nuit actuellement, Soutibah, comme vous pouvez l'entendre, autour de ce projet insolite qui est le musée du futur. Donc la Tunisie va, Inchallah, pas de Trabi, ouvrir le 30 mai, sur le parking du festival de Carthage. À mi-chemin entre les ruines romaines et Gemala Abidine, un musée complètement psychédélique, fait de 21 conteneurs. Donc la structure du musée va être faite de conteneurs, qu'on a développé de manière très ambitieuse, avec évidemment une équipe de chocs, d'ingénieurs, d'architectes, etc., qui sont tous tuniso-tunisiens. On n'a pas fait venir d'aide étrangère du tout. Donc c'est vraiment pour mettre en avance nos compétences au niveau architectural, pour créer un conteneur, une super structure faite de conteneurs, qui va surplomber les collines de Carthage, et qui va être ouverte au public de manière gratuite, dans le cadre d'une exposition contemporaine qui va mettre en avant 20 artistes du monde arabe, dont 5 Tunisiens. Voilà. Et donc, Marhabedi, comme le 30 mai, à Carthage, entre le Maghreb et le Aïché. Et vous comprendrez par la suite pourquoi le Maghreb et le Aïché.